... Nous, GRTGaz, on est beaucoup en contact avec les acteurs du marché de l'hydrogène, des carbonés en France, des producteurs, des consommateurs. Et ce qu'on voit, c'est que le marché va émerger dans des premiers bassins industriels où il y a des gros enjeux de décarbonation. Et les retours que nous font ces acteurs, c'est effectivement l'intérêt d'infrastructures, de réseaux, dès cette première phase d'émergence de ce marché. Pourquoi ? Je dirais qu'il y a deux enjeux principaux qui sont un enjeu de connexion des productions et des consommations pour apporter de la sécurité d'approvisionnement à des industriels consommateurs qui sont habitués à cette sécurité d'approvisionnement. Donc il y a cet enjeu que plusieurs productions puissent être back-up les uns des autres pour un marché équilibré. Et puis il y a bien sûr un enjeu de compétitivité parce qu'en amenant cette infrastructure, on va élargir le marché accessible et donc on va pouvoir créer des effets d'échelle et in fine gagner de la compétitivité qui est extrêmement importante à ce stade d'émergence du marché. La coopération européenne va être au cœur de l'intégration d'un marché de l'hydrogène européen parce qu'au-delà du développement initial dans des premiers bassins industriels, l'étape d'après c'est bien cette intégration européenne et ça veut dire des infrastructures qui permettront à moyen terme de connecter les premiers bassins entre eux, les régions puis d'aller entre les pays européens et ça évidemment, ça veut dire une coopération très forte pour aller vers cette planification de réseaux européens et vraiment se coordonner entre acteurs européens, entre les transporteurs gaziers avec l'ensemble des acteurs du marché pour développer ces futurs réseaux intégrés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada